Nous n'avons pas de problème à parler d'immigration, mais nous posons le débat dans des termes qui sont différents des vôtres. Votre problème, c'est la question de l'identité. C'est ça au fond, le problème qui est posé pour vous. Et vous pourrez mettre tout ce que vous voulez derrière, à la fin des fins, ce restera toujours ça. Je veux vous rappeler ce que disait la Constitution de 1793, celle de la Première République, celle qui vate avec le drapeau tricolore et la marseillaise. Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, point virgule. Tout étranger, âgé de 21 ans accompli, qui domicilie en France depuis une année, il vit de son travail, ou épouse une française, ou acquiert une propriété, ou nourrit un vieillard, ou adopte un enfant, point virgule. Tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif, avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyens français. Voilà l'histoire de la France. Et nous avons pour beaucoup dans nos familles des gens qui ne venaient pas du territoire hexagonal. Nous avons pour beaucoup dans nos familles des gens qui venaient d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Belgique. Nous sommes toutes et tous quelque part des enfants d'immigrés, monsieur le député du Rassemblement national. Alors je veux vous dire une chose, je veux vous dire ceci, je veux vous dire que quand vous dites que vous voulez lutter contre la misère que provoque l'immigration, vous vous trompez d'ennemi, car l'ennemi c'est toujours le même, c'est le capitalisme, c'est monsieur Bolloré qui a exploité en Guinée un porc pendant des années, et qui provoque lui l'immigration pour s'en plaindre ensuite avec sa chaîne de télé CNews. Voilà le responsable de la misère, voilà le responsable de la souffrance, quel exil que provoque l'immigration. Vous n'êtes pas des Français dignes de ce nom quand vous ne respectez pas les valeurs qui ont été celles de la République française depuis sa naissance. Vous êtes la honte de ce pays parce que vous êtes la honte des valeurs de la République. Merci monsieur Léomand.